Salut tout le monde, on va voir aujourd'hui comment modéliser un pneu pour la roue du robot M-BOT 2. Vous pourrez ensuite le décliner sous différentes formes, comme un pneu tout terrain ou un pneu de dragster. Ce tuto a été réalisé pour les super débutants. Je vais le détailler le plus possible et indiquer les erreurs à éviter. Comme d'habitude, il est préférable de repartir sur un document tout propre. Je fais fichier nouveau et là je réponds non à la question. La première chose importante à réaliser, c'est de paramétrer les unités. Pour cela, je clique sur le bouton ici, Info sur le modèle. Je me déplace sur Unité et là on s'aperçoit que je suis en centimètre, or mon plan il est en millimètre. Je clique ici, je choisis millimètre. Dans Précision, je vais choisir un chiffre après la virgule, car j'ai des demi-millimètres dans les longueurs. Et surtout, il faut que je décoche, activer l'ancrage de longueur, sinon ça va poser problème. Et là, je peux fermer la fenêtre. Je vous affiche le plan, ou plutôt le croquis, qui va permettre de modéliser notre pneu. Soit vous mettez sur Pause et vous le recopiez sur une feuille de papier. Soit vous pouvez le télécharger, je vous l'ai mis dans la description de ce tuto. Voilà, nous allons commencer à modéliser. Pour cela, je vais zoomer fortement, parce que notre roue est bien plus petite que notre personnage. Il mesure à peu près 1m75 en taille réelle. Notre robot fait quelques dizaines de centimètres, donc je vais zoomer fortement en tournant la molette. Alors important, il faut placer la souris là où on veut zoomer. Ensuite, je tourne, je reste appuyé sur le bouton de la molette. Je tourne vers la droite, comme ceci. Je clique sur le personnage et je le supprime avec la touche Supre du clavier. Je vais tracer un premier rectangle qui me servira de brouillon, sur lequel je vais dessiner le profil de mon pneu, car ensuite j'en ferai une révolution. Pour cela, je tape sur R au clavier pour voir l'outil rectangle. Je pars toujours de l'origine. Il faut que le rectangle soit vert, comme c'est le cas ici, et je clique. Je laisse la souris ici, au milieu de l'écran surtout. Et en bas de l'écran, vous voyez, il y a écrit 426,2 et 229,8. Là, je vais taper 50, 20 et je valide par la touche Entrée. Vous avez remarqué que mon rectangle a été redimensionné. Je me positionne dessus, je zoome en tournant la molette, comme tout à l'heure. Pour le placer au centre, je reste appuyé sur la molette, j'appuie en même temps sur la touche majuscule du clavier. Vous voyez, j'ai une main qui s'affiche et ça me permet ensuite de déplacer mon dessin. Je reste appuyé sur la molette et je me recentre. Maintenant, je vais tracer des lignes guide, alors c'est l'outil ici, mètre, ou alors tout simplement T au clavier. Ces lignes guide, ce sont des lignes de construction qui vont m'aider à tracer mon profil. Je vais tracer une parallèle à l'arrête qui est à gauche ici, je clique dessus. Je me déplace, vous voyez, sur la droite, je clique n'importe où, peu importe. Là, je me retrouve à 10,5 dans mon arête de gauche ici et je veux qu'elle soit moi à 27. Donc je tape 27 au clavier et je valide par Entrée. Je vais positionner une deuxième ligne guide, je clique à nouveau dessus, je clique n'importe où. Toujours par contre, vous avez remarqué, j'annule le long de l'axe rouge, comme c'est le cas ici. Et là, cette fois, je tape 32,5. Alors attention, ce n'est pas un point, c'est 32,5 et je valide. Je vais maintenant tracer le contour de mon profil du pneu. Pour ça, je prends l'outil ligne ou alors L au clavier. Je pars ici de l'intersection, je zoome bien pour bien voir. Je clique une fois, je me déplace le long de la ligne guide. Surtout, je ne clique pas, il ne faut pas cliquer. Et là, je tape 4 et je valide par Entrée. Ensuite, je me déplace sur la droite l'on de l'axe rouge. Idem, je ne clique pas, je tape 1,5 et je valide par Entrée. Et vous avez remarqué que ça redimensionne automatiquement mon tré. Donc là, je monte, je tape 8, je valide. Ici, je m'arrête directement sur la ligne, ce n'est pas la peine de donner une valeur. Je remonte ici, je tape 4, je valide par Entrée. Et de là, je clique, je me déplace par là, n'importe où, je tape 3,5. J'appuie sur la barre d'espace pour désélectionner mon outil ligne. Je reprends l'outil ligne, je clique ici, je me déplace vers la droite, n'importe où, je tape 3,5 et je valide. Maintenant, je prends l'outil Arc ou alors j'appuie A sur la touche de clavier. Je vais cliquer le point de départ de mon arc de cercle. Sur l'extrémité, c'est bien écrit, tangent au sommet. Je clique ici, je me déplace jusque sur ma deuxième ligne de guide et je valide. Et là, je viens de terminer le profil de mon pneu. Alors, une erreur qu'il faut éviter absolument de faire un SketchUp, lorsque l'on se trompe, surtout, on n'essaye pas de rectifier la main. Le plus important, c'est de cliquer toujours ici sur la flèche Annuler ou alors CTRL Z au clavier. Pour n'importe quelle erreur, je le répète, c'est super important. Alors, on va effacer maintenant tout ce qui ne nous sert plus à rien. Je prends l'outil Gomme ou alors la touche E au clavier. Je reste enfoncé sur le bouton, je traverse tout ce que je dois effacer. Donc tout le contour, comme ça. Et quand je relâche le bouton de la souris, ça supprime tout, il ne reste plus que mon profil. Je déplace toujours mollette enfoncée, majicule enfoncée, mon dessin. Je relâche le clavier. En revanche, je reste toujours appuyé sur la mollette, ça me permet de tourner comme ceci. Je prends l'outil Cercle. C'est la touche C au clavier. Je pars toujours de l'origine. Je trace un cercle le long de l'axe rouge et je clique. Vous avez remarqué que le cercle, ce n'est pas vraiment un cercle. C'est une suite de segments, on les voit bien ici. Le problème, lorsque je fais ma révolution, c'est-à-dire que mon profil ici va tourner tout autour, on va bien voir les segments. Ce qu'il faut, c'est que j'augmente le nombre ici. Par défaut, dans SketchUp, il y en a 24. Je sélectionne mon cercle en cliquant une fois dessus. Je vais l'enfenêtre, palette par défaut, afficher la palette si des fois elle n'est pas affichée. Je clique sur Info sur l'entité. Là où ça m'indique que c'est un cercle, que j'ai 24 segments, je sélectionne tout ça et j'écris 48 à la place. Je valide par Entrée. Vous avez remarqué que les segments ont presque disparu, ils sont deux fois plus petits. Pour réaliser une révolution, c'est assez facile. On doit d'abord sélectionner la trajectoire, c'est-à-dire la forme autour de laquelle le profil qui est ici va tourner. Soit je sélectionne la face de mon cercle, soit directement le cercle, peu importe. Généralement c'est plus pratique, plus facile de sélectionner le cercle lui-même. Ensuite on clique sur l'outil Suivez-moi, ici. Et je vais cliquer sur le profil. Et vous avez remarqué qu'il tourne tout autour de mon cercle. Je mets sur Pause pour montrer une erreur qui peut arriver et je reviens. Il peut arriver que votre révolution soit grise comme c'est le cas ici. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les faces de SketchUp sont à l'envers. Les faces grises foncées comme ça, c'est normalement les faces qui doivent se trouver à l'intérieur du pneu. Donc à l'intérieur de la forme. Il faudrait des formes blanches à l'extérieur. Donc je fais un triple clic. 1, 2, 3. Ça sélectionne l'ensemble de mon pneu. Et pas le cercle, vous avez remarqué. Je fais un clic droit sur le pneu. Et là je descends sur Inverser les faces. Je clique en dehors pour désélectionner. Vous avez remarqué que ça m'a remis les faces à l'endroit. Pour ce qui est de la partie débutant, on va dire que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer rapidement pour ceux qui le souhaitent comment faire le pneu tout terrain. Je passe en géométrie cachée. Ce qui fait que là je vois toutes les faces qui forment ma courbe. Je prends Pouce étiré et je pousse un petit peu comme ceci. Je me mets sur les autres faces et je fais un double clic. Je fais de même là entre chaque crampon. Ensuite j'enlève la géométrie cachée. Je me mets comme ceci. Je sélectionne les crampons. Là je prends l'outil pivoter. C'est Q au clavier. J'appuie sur CTRL pour faire une copie. Je prends le centre ici. De ce point là à ce point là. Et je fais multiplier par 47. Étant donné que j'ai 48 segments. Je le copie 47 fois. Voilà, ça c'était pour le premier système. Je n'ai pas tout fait bien entendu. Là j'annule. Pour faire le pneu de Dragster. Je sélectionne uniquement la face. Je prends l'outil échelle. C'est S au clavier. Je tire ici sur l'angle. J'appuie sur CTRL pour agrandir à partir du centre. Là en bas il y a écrit 1.50.145. Pour que ça soit symétrique il faut taper les mêmes valeurs. Donc 1.5. Point virgule 1.5. Et je valide par entrée. Le pneu là est bombé. Donc généralement c'est plutôt plat. Donc je supprime la face. Je prends l'outil ligne. Je trace un trait de ce point au même point en face en bas. Je fais de même sur la hauteur. Je sélectionne la face. Comme tout à l'heure. Q, CTRL, à partir du centre. De ce point là à ce point là. Multiplié par 47. Je valide. Ensuite pour enlever toutes les arêtes. Je fais une sélection de droite à gauche. Avec un cadreur de sélection. Comme ceci. Dans la douceur, les arêtes. Décoche ou je coche. Ça dépend de ce que vous avez fait avant. Pour enlever toutes les arêtes visibles. Et voilà, je retrouve donc mon pneu de Dragster. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a été utile. Alors n'hésitez pas à liker le tuto. A le partager. Et en écrivant en commentaire les mots suivants. Pneu terminé. Je vous remercie. Et à bientôt pour le prochain tuto.